Lundi ! Et du parmesan. Et voilà pour aujourd'hui. Alors, attendez, parce que j'ai toujours des bouts de crème. Après, je m'en rends compte au montage. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas quoi faire, mais je cherche de les détacher. Je vous retrouve dans un nouveau Kali Vlog en ce lundi 3 juin 2024. Je fais gaffe parce que ça m'arrive encore de dire 2023 des fois. On a la moitié de l'année, tout va bien. Alors, je vous reprends dans cette nouvelle semaine. C'est la dernière semaine entière d'école, puisque Lana termine mardi prochain. C'est la dernière semaine entière dans cette maison, parce que nous déménageons mercredi prochain, donc le lendemain de la fin de l'école. On attendait la fin de l'école pour déménager, parce qu'en fait, on ne sera vraiment pas à côté. On n'est pas à côté de ce quartier dans notre future maison. Et clairement, les allers-retours à 6h30 du matin pour aller à l'école, ça me disait très 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 moyen. Donc voilà, on a dit, elle finit l'école, tranquille, et on déménage après. J'ai commencé les allers-retours. Je ne vous ai pas pris la semaine dernière, parce que je voulais vraiment avancer. Et j'ai fait beaucoup de cartons. Et clairement, faire des cartons, c'est vraiment pas intéressant à filmer. J'ai fait les cartons. Je les ai emmenés en deux allers-retours. Alors, mon van, il contient tellement quand tu baisses les sièges. Et encore, je n'ai pas baissé les deux juste derrière. Je gargouille. J'ai très faim. C'est n'importe quoi. Il est 11h30. J'ai la dalle comme je n'en peux plus. Bref, j'ai fait mes allers-retours. J'ai emmené les cartons. Je les ai mis dans le garage. De toute façon, je vais aller à la maison cet après-mètre, pendant le cheer. Donc, je vous filmerai. En fait, je viens de monter mon ordi. Je n'y ai quasiment pas touché, à part pour faire mes annonces Facebook dernièrement. Mais je viens de monter le house tour qui est là. Si vous voulez aller voir notre future maison. Si vous ne savez pas pourquoi on déménage, je vous mets... Enfin, vous avez le cali juste avant celui-là qui vous explique pourquoi on déménage. Et par contre, voilà, j'ai monté mon... Bon, ça m'a pris deux secondes. Ce n'est pas un montage vidéo qui nécessite beaucoup de temps. Il n'y a pas de musique. Il n'y a pas d'effet de synchronisation, de flèche ou quoi. C'est vraiment les vidéos les plus basiques à monter. Mais j'ai capté que je n'avais pas montré le petit parc au bout de la maison. Et je ne vous ai pas montré... Enfin, au bout de la rue, au bout de la maison. Mais c'est quasiment au bout de la maison. C'est vraiment à côté. Et je ne vous ai pas montré la fontaine en fonctionnement. Parce qu'on ne savait pas encore comment l'allumer. Mais entre-temps, on a su. Donc, je vais vous montrer ça. Je vais ajouter ça à la fin de la vidéo. Et je vais vous dire les poissons aussi. Parce que je ne vous l'ai pas dit. C'est une question qui revient toujours. Les poissons de l'extérieur, normalement, il faut que je reconfier. Mais c'est la meilleure amie de Lana. C'est sa famille qui les récupère. Ils ont un énorme... Alors moi, je ne l'ai pas vu. Mais Nico et Lana l'ont vu. Ils ont un énorme bassin extérieur. Où ils seront encore mieux. Normalement, c'est eux qui les récupèrent. Mais voilà. Ça va être confirmé dans les jours qui viennent. Et si au pire, ce n'est pas possible. Il y a des groupes Facebook de re-homing d'animaux ici. Et je trouverai en deux clics quelqu'un. Enfin, je ne vais pas les vendre. Mais de toute façon, je vais les donner. Je vais juste vérifier que les gens... Enfin, je vous montrerai de toute façon. Parce que je pense que je vais vous filmer toutes les semaines jusqu'au déménagement. Voilà. Et nous sommes donc le 3 juin. Donc, dans un mois, nous sommes en France. Donc, on va vraiment enchaîner le déménagement. On va à peine avoir le temps de vider les cartons encore. Je ne sais même pas si on aura tout vidé. Mais normalement, oui. Parce que je vous dis, je commence déjà à aller vider. Et on va en France tout de suite après. Voilà. C'est n'importe quoi. Et quand on revient de France, du coup, on prendra le temps de se poser, de découvrir notre quartier. Donc, voilà. Écoutez. Je vous reprends. Donc, voilà. Je viens de faire de l'ordi. Je viens aussi parce que j'ai commandé des... Vous savez, il y a le petit meuble Harry Potter et tout ça. Où je voulais aussi mettre des trucs à chaussures dehors. Mais peut-être qu'ils seront dedans. Enfin, voilà. J'ai acheté des espèces de blocs modulables. Voilà. J'ai commandé ça. Et comme ça, je peux faire ma petite popote quand je les reçois. Voir comment je m'organise avec ça. Voilà. Pour un peu aménager les placards. Et voilà. Écoutez. Je vais faire un peu d'ordi. Il faut que je réserve aussi absolument un tour chez le coiffeur. Parce que j'ai mes reflets rouges qui reviennent. Mes cheveux blancs. Les cheveux blancs. Franchement, si je n'avais pas les reflets rouges, je crois que je laisserais tomber. Mais ce concept que mon... Enfin, voilà. C'est toujours pareil. Je tourne en boucle. Mais je ne supporte pas. Je ne supporte pas avoir ça. Il faut que je les coupe. Parce que la première fois, je ne les ai pas assez coupés. Et les pointes sont défoncées. Enfin, il faut que je coupe. Mais je veux que je fasse une cooration. Je vais essayer de voir si je peux réserver avant la France histoire d'être potable pour la France. Je ne vais pas me prendre des pics dans la tête. Je vous avoue. Oui. C'est le jeu. C'est le jeu. Bon. On est venu chez Home Goods après l'école. Lana, elle a pris un bac à linge sale. Parce qu'elle n'en a pas du coup dans sa salle de bain. Elle n'a jamais eu de salle de bain. J'ai pris des tapis de bain assortis à nos salles de bain. C'est un pack de deux. Donc, c'est trop bien. Et des serviettes. Et un truc pour soutenir le papier toilette. Parce qu'on n'a pas de trucs à papier toilette dans la salle de bain du couloir. Dans l'autre, dans la Masteria. Mais pas dans la salle du couloir. Et voilà. On achète ça. Lana, elle est allée voir. Je ne sais pas quoi. Mais je suis trop contente du tapis de bain. C'est trop cool. C'est vraiment les couleurs des salles de bain. Trop beau. Mardi. Bon. Alors, je vous retrouve le lendemain. Je ne vous ai pas filmé hier soir. Mais je suis allée faire une escape game avec mes copines. Bon. Après, les escape games, clairement, on ne peut pas filmer. Mais ça, c'est un truc que j'aimerais trop faire un jour. Filmer une escape game. Genre avant qu'il la ferme. Un truc comme ça. C'était trop bien. C'était un lycée japonais hanté. En fait, il y a eu un meurtre d'une des petites. Et en fait, on doit essayer de savoir ce qui s'est passé. Et en fait, on arrive. On est dans le couloir des dormes. Des dormes, des chambres. Des filles, on arrive par une chambre. Et après, du coup, on accède à... Alors, ceux qui veulent le faire ici, passer ce passage, parce que je vais vous spoiler un peu. On passe dans une trappe. Il y a la salle de bain. Il se passe plein de choses dans la salle de bain. Il y a du sang. Enfin bref. C'est là un peu que ça a lieu, j'ai l'impression. Ensuite, on passe... C'était quoi la pièce d'après ? Enfin, il y a la salle de danse, de balai, avec la rampe au milieu. À un moment, il faut toucher. Enfin bref. Et après, il y avait la salle des costumes. En fait, dans chaque pièce, il y a un truc qu'il fallait faire où il n'y avait qu'une personne. Genre, à un moment, c'est un placard. Un placard à balai. Et il fallait qu'il y ait qu'une personne et qu'elle ferme la porte. Et là, il se passe des trucs qui fait peur. À un moment, moi, j'ai dû m'allonger sur... En dessous, il se peut reposer. Il y avait un espèce de truc qui faisait peur aussi à un moment. À un moment, il y avait le placard des costumes dans la salle de danse. Pareil, où il fallait qu'un ligne qui s'enferme toute seule. Après, ça ouvrait sur je ne sais plus quelle pièce. Ah oui, dans la salle de classe. Il y avait la salle de classe trop bien avec des pupitres et tout. Il y avait un acteur, mais l'acteur ne venait pas avec nous. Il était tout le temps soit d'un côté d'un mur, de barreau, de miroir. Enfin, voilà, il nous faisait peur, mais sans vraiment être à côté de nous. Et voilà, on était plus ou moins toutes pétochardes. Moi, ça va beaucoup. J'ai bien géré. Mais voilà, enfin bref, c'était génial. Je remercie les filles avec qui j'ai fait ça parce qu'elle était vraiment superbe. Je vous mets juste une photo là. C'est la photo qu'on a reçue. Donc là, c'est la salle de classe, par exemple. Voilà, il y avait plein de choses à faire. C'était une heure et demie. C'était une escape de une heure et demie. Et on est sortis au bout de 1h25 sans demander d'indice. On s'est super bien gavés. On a perdu du temps sur des trucs bêtes comme d'habitude. Mais il y a des trucs qu'on a résolus super vite. Enfin bref, c'était une super méga bonne soirée. Ça m'a fait du bien de faire autre chose que du déménagement, je vous avoue. Et donc ce matin, chapeau de roue. Du coup, j'ai publié le house tour qui est là. Peut-être que je vous l'ai déjà mis hier. Voilà, je viens de le publier. Donc vous êtes en train de découvrir la maison. J'ai énormément de commentaires. Je vous remercie pour les retours. Vous aimez la maison autant que nous. Donc ça, ça fait trop plaisir. Du coup, hier, je n'y suis pas retournée parce qu'il y avait trop de trafic. Et bref, je n'y suis pas retournée. Je voulais vous filmer la fontaine en fonction et le petit parquet au bout. Mais du coup, je vais vous le mettre dans ce cali-là. Et du coup, voilà, depuis ce matin, j'étais au téléphone avec ma copine Sandrine. Je viens de monter ça. Donc c'est un truc, voilà, que vous montez modulable. J'ai trouvé sur Amazon avec le petit marteau qui va avec. Et en fait, je vais essayer de mettre ça. Alors, je suis un peu dègue parce que dans le placard d'entrée où il y a les manteaux, ça ne passera pas normalement. Mais au pire, je peux... Enfin bref, je vais voir où je mets ça dans la nouvelle maison. Mais voilà, c'est pour mettre principalement nos chaussures. Et voilà. Alors là, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il est 9h55. D'ici 20 minutes, Virginie, elle va arriver. On va prendre la pelouse. Parce que je veux absolument garder la pelouse. C'est nous qui l'avons payé. On a payé ça une fortune. La pelouse synthétique de devant là. Et en fait, je ne sais pas à quel point la pelouse va permettre de couvrir les deux terrasses de la nouvelle maison. Tu fais quoi avec la crocs, là ? Tu n'es pas en train de la manger, hein ? Tu... Non, non, non. Mais pourquoi tu fais un câlin à la crocs ? Ne mange pas ça, hein ? C'est signant, hein ? C'est signant, rire, rire. Maintenant, il n'a jamais mangé de chaussures. Mais je ne sais pas pourquoi il était sur la crocs. Parce qu'elle est chaude. Enfin bref, on va enlever la pelouse. Je ne peux pas trop le faire toute seule. Parce qu'en fait, ce n'est pas trop lourd ou quoi. Mais c'est long. Je vais la prendre et je vais essayer de la mettre sur mesure là-bas. Je vous montrerai ça, bien évidemment. Et voilà. Donc ça, c'est un peu le projet du matin. Lana, je sais que cet après-mère, elle veut aller à la maison aussi. Donc on chargera certainement un peu les trucs du garage. Et voilà, on a toujours les poissons pour l'instant. Mais je vous ai dit... Alors, j'ai plus si je vous l'ai dit là. Mais on va les donner à la meilleure pote de Lana qui a un bassin encore plus grand. Et eux, ils vont encore nous suivre. Ça fait longtemps qu'on les a, ces deux-là. Donc on a ces deux-là et on a le groupe. Je vais évidemment en profiter pour laver l'aquarium. C'est pour ça qu'il est bien dégueulasse. Parce que de toute façon, avec le déménagement, voilà. Et j'ai ma lila. Pareil, il faut que je la... Je vais tout la laver. Et elle a... Depuis ce matin, elle n'a plus de lampe chauffante. Donc il faut absolument que j'aille à l'animalerie, lui acheter des criquets déjà. Et lui reprendre une lampe chauffante. Ça va qu'il ne fait pas trop... Il va faire 32 aujourd'hui. C'est... Waouh ! Enfin bref, je vous montre tout ça. Alors, mon souffleur, je ne m'en suis pas servie depuis la dernière maison. Et je suis bien contente de l'avoir gardée. Parce que là, je vais en avoir besoin. Parce que vous voyez, il y a plein de feuilles. Et ça marche trop bien. Donc voilà, là je vais mettre la pelouse. Voilà, on va faire ça tranquillement. Viens de charger avec Virginie. Et là, ça ne va pas aller. Ça n'a pas un pli, là. Et là, je bosse. Sinon, on coupe un peu, on te sent de la marge. Oui, c'est ça, c'est ça que j'ai fait. Oui, c'est bon. C'est bien, c'est qu'il y a les lignes. Il ne faut pas que je coupe trop. Tu vois, hop, tu as encore un petit peu. Regarde, regarde, Virginie. Attends, attends, là, 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 là. Après tout ça, on est à Los Gatos pour manger. Et en fait, il y a des gamelles d'eau partout, par terre. Et là, il y a un truc pour attacher les laisses des chiens en fonction de leur taille. Ah, je trouve ça énorme. C'est énorme. Allez, on va manger du français. On est au français de Los Gatos, fort de coco. C'est trop bien, c'est la France ici. C'est trop bon. C'est trop bon. Par contre, ils n'ont pas de pain au chocolat, je crois. Ah, si, je suis bête. Chocolaté. Non, hors chocolaté. Ils ne veulent pas de problème. Sandwich parisien. Pambania. Avocado. Ah, toi, tu es la plus californienne. Oui. Écoute, il y a un autre français là. T'entends la chanson ? La vie. Bon bref. Bonabona. Etti. Etti. On a l'ambiance somnoire avec. C'est clair. Il est 16h. Je suis dans un état horrible de transpiration parce qu'il fait 34 degrés. Alors, il y a des petits plis là. Il va juste falloir que je réajuste un tout petit peu avec Nico. J'ai besoin de Nico parce que voilà. Mais sinon, voilà. J'ai mis la pelouse pour tirer la pelouse là. Parce que ce n'est pas parfaitement tendu. Ça a été très très casse-pieds à faire. J'ai récupéré l'ana de l'école. On est venu ici parce que... Oh, tu as enlevé toute la mousse. On a enlevé de la mousse sur le caillou d'Elzaena. Voilà. Donc là, ce n'est pas parfait. Mais parce qu'en fait, il y a les tuyaux. Et je n'ai pas envie de faire passer forcément le tuyau dessus. Donc voilà. Là, il va falloir faire des petits cachemisères comme ça. Il faut que je remette la plante qui était là. Et voilà. Bon, à part là où ça fait un peu des plis. Mais je vous dis, on va retirer. C'est fait. Et c'est bien plus sympa comme ça. Avec de la fausse pelouse. Je trouve ça beaucoup plus sympa perso. C'est mieux comme ça ? Ouais ? Bref. Et du coup, je vais aller installer... Attendez, je vais aller installer les tapis de bain que j'ai pris hier. Je vais voir ça si ça rentre aussi. Après, on se rentrera tranquille parce que j'ai... Non, je ne vais pas montrer ma tête. Mais j'ai la dernière réunion booster tout à l'heure. Alors, j'en parte. Donc voilà, j'ai mis mes petits tapis de bain que j'ai trouvés hier chez Home Goods dans les salles de bain. Donc celle-ci, j'ai mis ça aussi. Là, j'ai mis celle-là aussi que j'ai trouvée hier. Elles sont toutes neuves. Donc elles sont extrêmement douces. Il y a deux types de rayures comme ça. J'ai mis ça là, mais je ne suis pas convaincue. Je pense que ça va dégager. Ça, je m'en suis servie pour essuyer là. Mais il faut que j'en achète des plus jolies. Parce que chaque fois que je lave les mains, j'aime bien essuyer. Mais je vais changer ça. Et du coup, pareil, dans la Master, bien évidemment. En plus, ça, c'est une des serviettes de Nico. Ça allait bien avec. Hop ! Celui-ci, il est un peu plus grand. Il est plus large. Voilà, mais ça va trop bien avec les carreaux. Et là, du coup, j'ai mis... Pareil, c'était le lot de deux. Et là, j'ai mis une blanche comme ça. Toute neuve aussi que j'avais achetée hier. Je ne vous montre pas trop ma tête parce que je suis pleine de transpiration. Voilà. Ah, attendez, il faut que j'étais là. Hop ! Et voilà. Et il faut que je regarde pour les petits trucs que j'ai fait. Parce que voilà, je savais que ça allait être trop grand. La nomme l'a mis dans ce sens-là, mais ça ne marche pas. Il faut que je les mette l'un sur les autres. Ou alors, ce sera juste pour le truc Harry Potter. Je vais voir. On vient de monter ça. Ce n'est pas très beau, mais de toute façon, c'est le placard à chaussures. Là, comme ça, on a encore de la place pour mettre les manteaux. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais doubler ça devant. Parce qu'en fait, on a encore la place, je pense. Regarde, là, ce niveau de la ligne. Peut-être pas, en fait. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, là, on a les portes qui bloquent. Peut-être pas, en fait. Bon, bref. En tout cas, on a de quoi mettre les chaussures. Après, on peut mettre aussi peut-être éventuellement devant. Non, ça n'est pas fait pour monter dessus. Bref, on va rentrer à la maison parce que là, j'en peux plus. Et de toute façon, j'ai réunion dans une heure et quart. Donc, go. C'est parti. Bon, nickel. Les deux rangs, du coup, ils sont en décalé. Mais ce n'est pas très grave. Donc, comme ça, on a chacun notre petit truc. On met celle au fond, les chaussures qu'on ne met jamais. Et devant les chaussures qu'on met le plus souvent. Là, ça nous suffit largement. Il y a toujours les places dans le dressing pour en mettre plus. Mais voilà. Du coup, c'est trop cool. C'est une très, très, très bonne chose de fait puisque ça me stressait un peu de savoir est-ce qu'on allait mettre nos chaussures. Je ne supporte pas que les chaussures traînent. Il y en a 10, là. Il y en a 10. Non, on peut en faire encore. Non, quoi qu'on a plus de... Oui, tu as raison. En fait, c'est 10 si tu l'aimais à la suite. Mais pas si tu fais deux trucs indépendants. Tu vois ? Parce que tu réutilises, en fait, les mêmes côtés. Bon, ce n'est pas grave. Moi, ce qui se comptait, c'était ça. Là, du coup, j'ai mis celui-là. Mais il fait ridicule, en fait. C'est tout petit. En plus, il me manque un dessus. Je ne suis pas sûre que... Je ne sais pas. On va voir peut-être dans le dressing. Je ne sais pas. Un truc, il est vraiment important. On avait les mesures. À la base, c'était celui-là qui devait être là-bas. Mais j'ai mal mesuré. Bref, on verra ce qu'on en fait. De toute façon, ça, c'est pour la chambre d'amis. C'est pour si les invités viennent pour mettre leurs culottes et leurs machins. Bref, on va y aller parce que je vais commencer à être vraiment en retard sinon. Mais voilà, je voulais vraiment finir ça. Enlever ça du milieu avant de partir parce que si je commence à cumuler le bazar, on vous connaît, ça va vite partir en live. La plaque qui met la triculation de devant me fait bien marrer. I am geeky. Et voilà la température extérieure. Et moi, je viens de mettre ma pelouse dehors. Bref, survécu. On a tous survécu. Maintenant, je vais à la Marignan faire les courses, acheter la lampe chauffante et les criquets de ma lila. Et on pourra dire que je n'ai pas chômé aujourd'hui. Bon, je me suis changée. Mais alors, j'ai qu'une envie, c'est de prendre ma douche parce que je n'ai pas eu le temps de prendre la douche entre la maison et la réunion. Et autant vous dire que je me sens très sale d'avoir transpiré comme un poney toute la journée. J'ai quand même changé de t-shirt parce que l'autre, ce n'était pas possible. Bref, je suis allée à ma dernière réunion pour le booster. Voilà, ça y est. J'ai rendu ma carte bleue. C'est fini pour moi. L'aventure associative au tiers de Lana. Voilà, elles vont prendre le relais. Mais moi, j'aurais plus de rôle. J'ai dit que c'était ma dernière réunion du booster. Pour ce qui est du cheer, je vous en parlerai dans 2-3 semaines. En fait, les évaluations ont été faites. Et là, on attend que les équipes soient faites. Voilà. Donc, je ne vais pas vous le dire là alors qu'il n'y a rien qui est fait, en fait. Donc, du coup, je vous en parlerai. Normalement, ça devrait être bon mi-juin. Voilà. En tout cas, a priori, Lana continuerait le cheer si c'est ce que vous vous demandez. mais voilà, on n'a pas encore les équipes et tout ça. Enfin, ce n'est pas encore sûr. Donc, on verra. Et voilà, écoutez, je viens de revenir. Alors, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que Nico et Lana se sont fait un petit dîner en tête-à-tête au Ziegling. C'est l'endroit où vous avez les assiettes en fond de la chaude et du coup, vous avez du riz qui est pré-cué, de la viande qui est crue et ça... Enfin, je vous l'ai déjà montré sur Instagram du moins. Et du coup, vous touillez et vous mélangez votre plat et ça cuit en même temps la viande et c'est à tomber par terre. C'est tellement bon et puis ça ne coûte pas grand-chose. C'est vraiment bien parce que du coup, moi, j'ai fait ma réunion. J'ai enchaîné sur les courses. Je viens juste de revenir. Nico vient d'arranger les courses. Il est 20h30. Lana, il faut vraiment qu'elle aille au lit et du coup, j'ai fait mon caprice. Je lui dis, après cette journée, j'ai mérité mon Pocky. Je vais manger mon petit Pocky toute seule. Je suis tombée. Je remercie, je crois que c'est la famille ours sur Instagram qui a recommandé la chaîne YouTube de légende que vous devez certainement connaître parce que j'ai l'impression que je suis la dernière personne sur cette planète qui connaissait cette chaîne. Enfin, qui ne connaissait pas cette chaîne YouTube et je dévore toutes leurs vidéos pendant que je fais... Je suis désolée, j'ai un nez qui me gratte très énervant. Je dévore les... Quand je fais de la poterie, quand je fais des cadeaux pour le booster, quand je fais des cartons, quand... Là, tout à l'heure, quand je faisais mon herbe, j'écoutais ça. Alors là, j'écoutais celui sur Kyron. Kyron, en plus, c'est marrant parce que j'avais vu son film Nous 3, je ne sais pas quoi, à nous 3, un truc comme ça et je ne savais pas du tout que c'était... Je suis partie il y a presque 10 ans de France donc j'ai un peu du mal avec les noms des nouveaux artistes. En tout cas, c'est son histoire, c'est lui qui a fait le film et tout. J'ignorais complètement. Moi, j'avais adoré le film que j'avais vu dans l'avion je crois pour revenir ici ou dans un avion. Je l'avais vu dans un avion, j'avais chialé dans l'avion. Formidable. Et du coup, voilà, je suis en train de finir cette vidéo. Donc voilà, et la chaîne, c'est légende. j'ai déjà écouté ceux sur le médecin légiste, sur le sexologue, qui étaient très intéressants. D'ailleurs, j'adorais. Enfin, ils sont tous très intéressants sur le videur d'hôtel ou le concierge d'hôtel, sur la femme non voyante. Enfin, je suis en train de remonter toute la chaîne. Clairement, c'est des vidéos qui sont extrêmement longues. Une heure et demie, deux heures. Enfin, voilà. Et je me régale. Je... Ah, schizophrène. Et en fait, je les mets toutes dans mon... A regarder plus tard et ça fait des semaines, là, que je regarde que ça sur le tout. J'adore. J'adore le mec qui interview. J'adore les thèmes. J'adore... J'adore cette chaîne. C'est ma nouvelle chaîne préférée. Voilà. Écoutez, bref, je vais vous laisser. Je vais manger mon petit Boki. Je pense que je vais être interrompue par mon enfant incessamment sous peu qui va aller se coucher et je vous reprends certainement demain. Mère. Creux. Dis. Ne faites pas attention à l'étail sur le terrain. Je vais tout le laver avant de l'aménager. Il y a un train de se régaler. Mais moi, tu vas refaire les terrennes. Ouais, je vais peut-être mettre de la pelouse synthétique. En fait, c'est pas nous. Eh bien, ça sera plus facile à nettoyer parce qu'en fait, ça, c'est très sympa mais c'est horrible à nettoyer quand elle fait ses besoins. Attends, je vous dis juste quel jour on est. Lana, on va voir ton t-shirt. Les mères, vas-y, on partit rose. Je sais pas comment ils disent en français. Il va faire 34 denuels aujourd'hui. Les 4 mois, elle est en short. Ah, il était caché. Il est vraiment dégoûtant sur le terrain. J'ai envie de vous montrer mais on va faire le lavage annuel et je vais tout refaire. Ah, il y a un poupou là-bas. Ouais, non, c'est vrai. Faut que je m'occupe de toi, ma fille. Bref, c'est une coquemme et une nana. Depuis quelques temps, c'est une coquemme et une nana le matin. C'est cool. Moi, je vais vite m'habiller et aller courir parce qu'il fait déjà... Ah, il fait chaud. Il fait déjà 21 degrés. Il va faire 34. Donc, je vais vite aller courir. Maintenant, on aura un bouton pour faire... Ouais, mais bon, pas quand je cours. Bientôt. Dans une semaine, on déménage. Dans une semaine, c'est le déménagement. Ok, bisous. Bisous. Ça veut dire... Range environ. Moi, je suis en train de ranger ma chambre. J'ai fait un carton ce matin. Parce que ta chambre, c'est pas non plus... Bon. Allez. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Flamme rose ! Ah ! Ah ! Ah, c'est une vacuole. Avec le flamme rose. Voici mon projet. Enfin, mon projet... Ma mission du jour. L'atelier auquel, comme vous pouvez le constater, je n'ai absolument pas touché depuis le début du déménagement. Donc là, je vais attaquer ça. Je vais tout enlever, mettre dans les cartons. Je vais laver. Je vais faire une tournée de la vaisselle avec tous mes trucs. Je pense qu'il faudrait que je les casse, que je les jette. Parce que vraiment, je sais pas quoi faire là. Il y a plein de trucs là, comme ça. La nave se débarrassait de ses créations. Je pense pas que je vais avoir le courage de faire ça. Donc, je pense que je vais mettre avec le reste. Voilà. Il faut tout que je nettoie, que j'enlève. Ça, ça va redevenir le meuble de Lila qui va passer dans la cuisine parce qu'en fait, il ne passe pas... Oui, j'ai chargé ma montre. Il ne passe pas au bout de la table. Enfin, bref. Il faut que j'attaque cette pièce parce que j'ai vraiment beaucoup, 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 beaucoup de boulot. Voilà. Donc, je vais faire ça tout de suite. À moi, chérie. Tu m'aides ? Qu'est-ce que tu m'aides à faire ? Dès que je te parle, je remue ta petite queue, mon bébé. T'es trop gentille. Allez, let's go. La vaisselle. J'ai un peu le petit dérond de le remplir. Je rêve. Je ne l'aurai pas dans la nouvelle maison comme vous avez vu, mais je rêve... Ma copine Karen, elle a ça. C'est un lave-vaisselle à hauteur. Ça, j'en rêve. Vous ne pouvez même pas savoir. C'est le truc le plus intelligent à faire de la Terre. Avoir un lave-vaisselle, tu n'as pas besoin de te pencher. C'est mon rêve absolu. Je suis dans une cuisine. Mon rêve. C'est trop magique. Je ne sais pas. C'est le plus gentil. C'est le plus gentil. C'est tout le fait. Allez. J'avance, j'avance, j'avance. J'ai viré les plantes, l'étagère, le California Dream. Je suis en train d'écouter l'interview de Joestar sur les jambes. Voilà, je vous le disais. Du coup, je tombe sur des trucs. Alors ça, c'est tous les trucs que j'ai plus, qui sont cassés, qui sont machins. Je vais m'en servir et puis, un jour où je suis énervée, je les péterai. Je vais les péter. Je vais les péter parce que c'est inutilisable. Et là, en fait, non, mais genre, comment je suis grave ? Je vous montre à quel point je suis grave. Ça, c'est des pots d'émail vides que j'ai gardés parce que j'étais toute contente d'avoir fini des pots parce que ça veut dire que j'ai beaucoup produit. Voilà, mon niveau de... Ouais, et c'est un peu relou parce que du coup, je ne mets pas juste les trucs, je les lave aussi. Donc, au quotidien, ce n'est pas très grave si ce n'est pas bien lavé. Mais du coup, je dois quand même laver avant de mettre dans des cartons. Du coup, ça donne lieu à la réactivation de ce coin-là et au séchage qui se fait en plein cagnard, qui se fait en 2 minutes et demie parce que voilà, il fait 34 degrés. Là, c'est déjà sec, dis donc. Voilà, je lave et je suis en train de préparer donc une tournée de la vaisselle avec toutes mes pièces qui étaient sur l'étagère là et qui traînent depuis longtemps. Voilà, c'est que du pièce poterie. Comme ça, ça va être bien propre. Voilà, voilà. Si celui-là, oui, parce que je m'en sers de tous des combos. Voilà, voilà. Passionnant, hein. Passionnant. Mais bon, ce n'est vraiment pas la pièce la plus sympa à paquer, mais il faut que je fasse un tri aussi parce que j'ai trop de meubles. Enfin, clairement, je ne pourrais pas garder tout ça. C'est trop de meubles. Donc voilà, je verrai un peu plus même si celui-là, il va sauter du coup. Ça, il y a ça. Enfin, il y a énormément de meubles et ma pièce, elle doit être à peu près de cette taille-là et il faut que je case mon bureau aussi parce que du coup, ce sera ma pièce, bureau et poterie. Donc bref, je continue mon petit tri, mon petit ménage. Là, il est 17h30 comme vous pouvez le voir. J'ai fait tout ce côté-là. Ça paraît dingue que je n'ai fait que ça mais comme il faut tout que je nettoie à chaque fois, ça correspond quand même à 5 cartons. Parce que voilà, chaque fois, il faut que je lave quoi. Bref, je vais arrêter là. Je suis en trance. Pas possible. Je ne vous montre pas ma tête parce qu'il fait une chaleur à prier parce qu'on n'a pas la clime dans cette maison. Je vais aller faire manger à la nain parce qu'elle a un cours de tir ce soir. Je vais la faire manger maintenant sinon ça fait trop tard pour elle pour manger. Ça fait très tôt mais sinon ça fait trop tard. Bref, je suis contente d'avoir avancé même si je pensais avoir plus fait aujourd'hui. Bon, c'est déjà bien. Et puis voilà. Lana a fait ses cartons dans sa chambre. Oula ! Ah ben je l'ai cherchée parce que j'ai retrouvé les roues. Je ne rentre plus dedans. Tu ne rentres plus dedans ? Je vais les vendre alors. Oui, je ne rentre plus. Elles sont littéralement neuves. Elle ne les a jamais mis. Elle m'a fait mais quelqu'un n'a veut pas dans ses trucs. Elle ne s'en est jamais servie. Mais j'ai retrouvé les roues donc on va pouvoir les vendre. Tu fais tes cartons ? Elle est en transe. Bah ouais, il fait très 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 chaud. Je te fais à manger ? Tu veux paritas ou pâtes ? Pâtes. Pâtes ? Encore ? Je ne veux vraiment manger. Je ne mange que des pâtes. T'envoie. Voilà, c'est tellement propre. C'est tellement propre. Là, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait là. Il y avait plein de trucs. Ce truc-là, je l'en avais ramené de France. Ça, c'est le truc le plus magique de la planète. En fait, je dois repartir. C'est comme le frigo. Je repars de zéro à chaque fois qu'on déménage. Et je mets en fonction de ce que je reçois, de ce que ma fille fait. Enfin bref, c'est tout propre. C'est cool. Allez, je vais faire manger. Ok, ne pas faire attention à ma tête. Je ne me suis pas maquillée heureusement parce que j'aurais dégouliné toute façon toute la journée. On vient d'arriver donc à la nouvelle maison. Ça, ça va être mon coin avec Virginie. On était là en papoter quand je lui ai fait visiter la maison. Clairement, avoir des escaliers en moquette, c'est un truc toujours pas rêvé d'avoir mais que j'aime bien. J'aime bien le concept de se poser là comme ça. Bref, on vient d'arriver à la maison. Nico, on a reçu la box internet donc il est en train d'installer ça. Du coup, je vais en profiter. Désolée, ça résonne pour répondre à 2-3 questions que j'ai eues. Alors, Lana, donc oui, est à l'étage. Oui, c'est ouvert. Est-ce que ça la dérange à 11 ans ? Non. Peut-être que dans quelques années, ça la dérangera si on est encore là. Elle sait que c'est le prix à payer pour avoir cet espace de malade. On aimerait tous avoir la chambre du haut. Donc voilà. Et en fait, on m'a demandé par rapport au bruit à la télé et tout. Déjà, ça fait un peu des mois, voire années qu'avec Nico, on a beaucoup de mal à se poser le sort devant la télé parce qu'on a chacun des trucs à faire. En fait, regarder des séries et tout, c'est devenu très compliqué. Non, non, ce n'est pas un problème. Mais en fait, c'est sûr, les gens naturellement comme c'est ouvert s'inquiètent du bruit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Lana le soir s'endort, enfin, elle dort avec sa porte de chambre ouverte. Moi, je la ferme le week-end si on veut qu'elle fasse la grasse mat. Mais en fait, Lana s'endort en entendant la télé, même si actuellement elle est plus loin, la télé. Et en fait, c'est d'ailleurs là qu'elle s'endort le mieux. Et là, comme dernièrement, on s'endort plutôt en faisant aucun bruit parce qu'on est chacun soit sur nos ordi, soit moi dans ma poterie. Enfin, Nico, généralement, il est dans son bureau ou alors, à la limite, il joue aux jeux vidéo. Mais en fait, elle aime bien s'endormir. C'est un peu son bruit blanc à elle. Elle s'endort jamais mieux que quand on regarde un truc. Voilà, ça la berge, je ne sais pas. Elle aime bien, ça l'aide à s'endormir d'entendre quand on regarde la télé. C'est pour ça que dernièrement, elle a... Enfin, on en a encore parlé ce matin du coup parce que je lui ai parlé de vos commentaires et elle m'a dit non mais moi, je m'endors mieux quand vous regardez la télé. Donc, on verra si ça change. Dans tous les cas, quand on reçoit des gens, ce n'est pas tous les quatre matins non plus et quand on reçoit des gens, elles se couchent en même temps que nous en fait. Elle ne va pas se coucher. Elle ne s'est jamais couchée avant que les gens partent. Ça, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais fait parce qu'en plus, elle la compense le lendemain, on se levant tard. Donc, ça ne jamais est un problème qui éveille. Qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre ? Les poissons, mais je ne sais plus si j'ai répondu dans ce vlog. C'est la question qui est revenue le plus. Mais nos poissons de bassin qui vont finir chez la meilleure amie de Lana qui a un énorme bassin. Je vous filmerai ça. On m'a demandé pour la piscine. Il faut que je mesure mais je suis quasiment sûre qu'elle ne passe pas sur la terrasse. Non, je ne pense pas. Après, il faut savoir que la piscine, on ne l'a eu que deux ans sur nos dix ans d'expats. Au final, on l'a eu l'été dernier dans la dernière maison. Dans notre maison où on vit actuellement, la troisième. Et on l'a eu un été dans la deuxième maison. C'est là qu'on l'a achetée. Donc, en fait, elle n'a fait que deux étés, cette piscine. On va la garder. On va la garder parce qu'on ne sait jamais si on est amené à déménager vite. En attendant Virginie à la sienne. Donc, on va aller squatter chez elle sachant qu'on passe un peu notre vie chez elle. On m'a demandé d'ailleurs si on s'éloignait ou on se rapprochait de Virginie. On s'éloigne, mais pas de fou. Donc, en fait, on va pouvoir continuer à se voir facilement. Ce n'est pas comme si on était parti à une heure de route non plus. On reste dans le bas de la South Bay, dans le bas de la Silicon. Donc, on s'est rapproché de certains copains. On s'est éloigné d'autres. Mais c'est des... Si vous voulez, hors trafic, c'est genre cinq minutes. Tu vois, ça ne changera rien à notre vie au niveau de nos amitiés. Qu'est-ce qu'on m'a dit ? On m'a fait des remarques sur le fait... J'ai eu un commentaire pas trop cool en mode le pauvre Nico, il n'a pas de bureau. Ouais, c'était un peu un truc comme ça en mode le pauvre, il n'a pas de bureau. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'embête profondément qu'il n'ait pas de bureau. J'étais vraiment... Je lui ai dit tant pis pour ma poterie, j'irai à un atelier parce que vraiment, ça m'embête qu'il n'ait pas de bureau, son bureau fermé. On est revenu plusieurs fois sur le sujet et en fait, lui, il me dit mais j'en ai rien à faire. En fait, ce qui se passe, on m'a demandé aussi pourquoi je parlais de chambre de Nico, de ma chambre. En fait, j'en avais parlé dans un vlog qui est là. Je vais revenir dessus très vite fait. Nico et moi faisons chambre à part la plupart du temps parce qu'en fait, il ronfle beaucoup parce que... En fait, le niveau de ronflement de Nico est proportionnel à son niveau de travail. si vous voulez, si vous voulez, c'est devenu invivable. En plus de ça, il ne se couche pas en même temps que moi, soit avant, soit après. Les trois quarts du temps, c'est bien après et il se lève bien avant moi. Donc, en fait, je me couche toute seule, je me lève toute seule et entre deux, il ronfle et moi, j'ai un sommeil extrêmement sensible et on a une compatibilité sommeillale pourrie ces dernières années. Et je sais qu'on n'est pas les seuls et c'est un sujet super méga tabou mais dès que j'en parle, j'ai énormément de retours de couples qui me disent mais nous, ça a sauvé notre couple et tout. C'est clair parce que quand tu te lèves le matin en faisant la gueule à ton mec parce qu'il t'empêche de dormir toute la nuit, ça crée des tensions. Après, j'ai Nico avec moi toute la journée depuis quatre ans. Voilà, donc on a quand même nos moments, nos déjeuners et machin mais c'est vrai que la nuit, je suis un peu toute seule dans ma chambre, dans mon bureau qui là va être la chambre d'amis et quand on aura des invités, soit j'irai avec lui s'il se calme. De toute façon, dès qu'il arrêtera de ronfler, je retournerai dormir avec lui parce que je préfère clairement dormir avec lui mais suivant les maisons, il ronfle plus ou moins donc on va voir avec celle-là et sinon, j'irai dans le studio de Lana, il y a la place s'il vous plaît, on rentre à 20 à dormir dedans. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu sa chambre slash bureau et en fait, dans son bureau actuel clairement, il utilise 2 mètres carrés de son bureau et il a une chambre gigantesque parce que nos chambres actuellement sont grandes et à part le reste où c'est des meubles, lui physiquement n'utilise que 2 mètres carrés de sa pièce donc c'est pour ça. On va essayer ça de toute façon on peut bouger si on voit que lui ça le dérange ou que j'arrête la poterie ou enfin voilà, on fait ce qu'on veut en fait une fois qu'on est dedans on fait comme on veut on va essayer ça après à tes souhaits pour un plus pour qu'il soit dans la master c'est que la master est quand même plus grande et plus lumineuse que l'autre pièce donc c'est plus agréable pour lui de bosser là. Et là ouais il bosse Ah pardon je le filme pas parce qu'il a un énorme t-shirt avec la boîte pour laquelle il travaille et ça il m'énerve parce qu'à chaque fois il sait que quand je vlog il faut pas faire ça attends la bouche pas non ça va pas bon c'est pas grave je vous mets juste la bande son et avec mon magnifique visage de fatigué vas-y téléchargement on perd la moitié pour la fibre pour récupérer pour envoyer les vidéos youtube le problème de cette maison c'est qu'il n'y a pas la fibre et qu'on avait la fibre et que c'est vrai que je postais mes vidéos en deux minutes et demie et je vais plus pouvoir faire ça mais c'est pas grave je m'organiserai pour préparer mes vidéos à l'avance et les mettre à télécharger le soir et le lendemain les publier c'est pas un problème de toute façon on parle peu que je publie de vidéos en ce moment je vous dis bref voilà lui il est venu surtout pour internet moi je suis en train de faire le ménage dans ce qui sera ma pièce de travail c'est à dire poterie bureau parce qu'en fait le sol est vraiment pas propre alors d'ailleurs un autre sujet désolé c'est très long mais parce que j'essaie de répondre à tout ce qui concerne le déménagement pour pas avoir à parler de ça pendant 150 ans je vous avais dit sur Instagram que cette maison valait moins cher elle vaut 1.3 million moins cher que notre ancienne je vous ai demandé de deviner pourquoi il y en a qui attendent la réponse du coup c'est très simple vous avez vu la maison en fait il n'y a pas de jardin et si vous voulez le lot la surface au sol de la propriété et alors je ne sais pas je n'ai pas les chiffres entre les deux mais beaucoup plus petite je pense que ça fait la moitié peut-être moins que la moitié que l'autre et là on est sur la commune de Saint-José et l'autre elle est à Cupertino qui est une ville qui est plus chère donc voilà pourquoi la maison si on voulait l'acheter coûte bien moins cher que l'autre même si elle est alors dans les prix ils ne prennent pas en compte la modernité ils ne prennent pas en compte la clim ils ne prennent pas en compte je ne pense pas qu'ils prennent en compte les écoles sur les prix de location oui mais peut-être pas sur les prix d'achat je ne sais pas c'est une bonne question en tout cas ils prennent la taille surtout c'est comme souvent on partage ça fait la une des actus des maisons pourries mais genre pourries qui valent 2 millions à Palo Alto ouais mais ce n'est pas la maison que tu achètes c'est l'adresse c'est le lot ta maison qu'elle soit magnifique incroyable ou qu'elle soit pourrie c'est ce que tu achètes c'est vraiment l'endroit au sol l'adresse mais je vous avais dit qu'on payait plus cher en loyer parce que on s'est pris 3 ans d'augmentation de l'immobilier dans l'abbé forcément parce que quand tu loues un même bien ils peuvent ils augmentent le loyer ils nous ont augmenté le loyer tous les ans mais tu ne peux pas augmenter de fou donc forcément on paye plus cher et aussi il y a des choses qui sont incluses dans cette maison qu'on ne payait pas qu'on payait dans l'autre c'est ça c'est à dire les poubelles des fois c'est les locataires qui payent des fois c'est les propriétaires donc là c'est les propriétaires donc dans notre loyer on a les poubelles qui sont incluses tu sais comment ça représente les poubelles mon chat comme montant 150 balles par mois non un truc comme ça pour avoir la ville qui ramasse tes poubelles tous les deux mois enfin bref on économise là dessus et le truc qui est incroyable dans cette maison et c'est vraiment une grande première pour nous c'est qu'il y a les femmes de ménage qui sont incluses le propriétaire bosse avec une équipe de ménage depuis très très longtemps il a plusieurs propriétés et c'est la même équipe qui fait toutes ses propriétés et du coup elles vont venir tous les 15 jours nous faire le ménage et c'est inclus dans notre loyer donc nous on avait des femmes de ménage qui venaient Paris tous les 15 jours qu'on payait avec d'autres argent parce que c'était pas par rapport aux propriétaires donc cet argent là au final on n'a plus à le dépenser donc ça c'est cool aussi d'ailleurs j'ai envoyé aujourd'hui un message à mes femmes de ménage elles vont nous faire le deep cleaning de l'autre maison quand on part c'est à dire le ménage de fond les vitres et tout ça quand on va partir mais du coup je leur ai dit qu'après on n'aurait plus besoin de leur service mais voilà je leur ai emmené plusieurs clients je les ai recommandés à mes amis donc bon et puis dès que quelqu'un cherchera je leur ferai de la pub je leur ferai peut-être même de la pub de moi-même dans le groupe des françaises de l'abbé histoire de ça m'embête un peu d'arrêter de bosser avec elle mais bon là c'est inclus on a essayé de changer pour les nôtres on lui a demandé il a dit non je connais trop les autres depuis trop longtemps donc je garde mon équipe de ménage et voilà écoutez je pense que je vous ai tout dit je vois pas d'autres questions que vous m'avez posées en tout cas voilà je suis en train de faire mon petit ménage ce sol je l'aime d'amour ça voilà ça va être la chambre d'amis mon lit là il y aura un lit là il y aura une commode ou un truc pour que les invités n'aient pas de pring et là voilà j'ai mis ça hier je vous ai montré et donc ma salle là que je vais faire parce qu'en fait je vais ah je croyais que c'était allumé tellement c'était lumineux mais non ça bon je voulais déjà le dire mais je suis amoureuse de ça Virginie si tu passes par là je m'en sers pour voir ma carte et là donc ça va être ma alors je ne sais pas encore comment je vais l'aménager il y a un endroit j'aime bien avoir le bureau sous la fenêtre mais comme la chaise va prendre de la place et que je dois aussi mettre mon tour je pense vraiment que je vais faire une zone bureau qui sera certainement celle-là parce que j'ai moins besoin de mur et une zone poterie j'ai trop hâte ça va être trop 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 bien bon là il commence à faire là il est 7h30 donc la maison est un peu plus sombre et Nico il va vraiment être plutôt pas mal je pense ici et voilà écoutez une trace là il faut qu'on lui dise en tant qu'étal des lieux ce qu'on n'a pas fait de devrait l'étal des lieux en fait il est un peu le propriétaire est un peu un peu freestyle donc voilà je suis fan ah oui Nico il faut que m'enlève les plis bref je vais aller astiquer oh elle est cute cette box elle est mime bah si elle est mime petite remarque il fait méga bon dans la maison alors que c'est coupé ça c'est pas vrai du tout il fait absolument pas 82 je pense que peut-être qu'il prenne la chambre de Lana qui elle doit être à 82 je suis pas montée je suis pas montée parce que je vous dis le sol est sale et du coup même si je suis en chaussette j'ai pas envie de pourrir sa moquette mais on voit que l'isolation déjà est bien meilleure parce que là chez nous actuellement enfin chez l'autre maison j'ai rendu mal à l'autre maison où il y a le chien actuellement on l'a pas pris parce qu'on a vidé des trucs dans le garage j'ai un pas qui puisse sortir bref dans l'autre maison il fait beaucoup beaucoup plus chaud que ça donc en fait elle est déjà mieux isolée donc ça c'est cool parce que ça veut dire moins de dépenses énergétiques de chauffage et de clim donc ça c'est plutôt cool bref je parle je parle il est brûlant il était dans la voiture mais j'ai Mr. Clean Mr. Clean Lavender c'est moins rigolo ça 5, 6, 7, 8 je dis alors je dis du coup 10h30 je continue l'atelier j'étais au téléphone avec ma copine donc je ne vous ai pas trop pris je suis en train de terminer donc ça je viens de faire ça qui était ça va je m'attendais à ce que ce soit plus dégueu mais vous voyez dans les angles et tout là c'était forcément c'est à l'air libre et c'est de l'émail donc c'est c'était un peu cracra donc j'ai tout lavé de partout et j'ai lavé chaque chaque pot d'émail voilà avec un petit redoule qui s'est caché au milieu voilà on fait comme on peut voilà donc tout ça c'est nettoyé ça va retourner là dessus ça va être emmené tel quel et voilà là je suis en train de terminer ce meuble là là j'ai quasiment fini aussi et après j'irai à l'autre maison parce que j'ai une copine qui vient visiter la nouvelle maison et comme ça je vais emmener je vais commencer à emmener des trucs ça c'est extrêmement lourd du coup c'est toutes les poteries qui étaient là je vais voir mais bon en tout cas j'ai bien avancé je suis bien contente et là je pars dans une demi-heure je pense que j'aurai terminé ce truc là et ce truc là et mon atelier il n'y aura plus qu'à bouger pour que je récupère le lino parce que je vais absolument mais bon la première c'est que j'ai pas Nico et genre ce meuble là il est extrêmement lourd de toute façon je finirai cet après parce que lui je ne l'ai pas fini lui non plus mais voilà en gros l'atelier sera fini aujourd'hui et comme ça demain avec Virginie on va faire on va utiliser mon van et le sien pour tout emmener enfin pour emmener un max et surtout voilà il faut que je libère le lino parce que c'est le premier truc que je vais mettre même si là-bas c'est du lino je préfère remettre mon lino déjà parce que je l'ai et parce que il y a quand même voilà ça finit quand même assez cracra et avec les chaises et tout ça fait des traces d'appui voilà quand il y a la wax la cire alors ça je vais essayer de le revoir mais c'est vraiment difficile à faire partir là je vais essayer de le revoir quand même parce que j'ai pas envie de le ramener comme ça mais en tout cas je préfère abîmer mon lino qui a été acheté littéralement exprès plutôt que d'abîmer le lino de la maison voilà donc bref je finis tout ça et je vais à la maison donc à tous les gens qui me demandent si on va avoir une piscine on n'a pas besoin regardez on a notre deuxième maison qu'on a une regardez ce que j'ai trouvé pour Virginie comme c'est beau et ça c'est un mécanisme je ne connaissais pas c'est pour chauffer l'eau ça marche très bien apparemment si vous connaissez c'est trop fort l'eau elle passe là-dedans et c'est brûlant du coup l'eau apparemment est brûlante trop voilà ils ont tout donné là tout à l'heure ils donnent tout fatigué peut-être il n'est pas bien là oui je suis censée faire des cartons et alors oui oui vendredi baguette et croissant oui oui bon voilà ceci est ma dernière lunchbox officielle entière parce que lundi et mardi elle n'accourt que le matin de l'école primaire voilà c'est une étape nous avons du fried rice d'hier soir je vais faire vite parce que déjà comme je mets le truc glacé j'ai peur que ça elle m'a dit que ça allait ça reste chaud il faisait tellement chaud aujourd'hui il va faire moi je vais faire 29 un abricot je mets là dedans pour pas qu'il soit mouchi dans la lunchbox comme c'est secoué pas mal des framboises jaunes comme ça toujours pareil il y a hourte à boire banane fraise et des oreos et je voulais vous montrer ça ça c'est l'état parce qu'à chaque jour je lui mets bien évidemment sa gourde d'eau et depuis hier elle est cassée mais alors la gourde est dans un état alors elle a été rentabilisée de chez rentabilisé mais alors elle est défoncée elle a mis du scotch regardez-moi la taille la tête du truc voilà donc ça elle va pas refaire une année supplémentaire c'est comme ça des petits trucs comme ça bon là elle me dit rien elle s'en fiche mais peut-être qu'au collège les petites oppureurs chats on va te pas le faire c'était assorti à cette ce thermos qui est en bien meilleur état parce que j'alterne les thermos alors que celle-là c'est vraiment la même tous les jours par contre on la lave si elle est pas encore sèche bref pendant ce temps-là il y en a qui sont un petit déjeu de champion je peux toujours pas vous montrer parce qu'il a toujours le même t-shirt enfin c'est un autre mais c'est le même ah oui ah j'ai le même ah bah oui non mais c'est bon tu vas plus que je te montre dans mes vagues j'ai compris bonjour et bonjour une merveille et qu'est-ce qu'il y a quoi ? je sais pas jusque là si c'est une merveille de la vie hein ah oui ah oui une merveille de la vie bon bref allez c'est toi qui l'emmène ok il y a mon atelier aujourd'hui c'est mission atelier là ça commence à faire bizarre je vais laver le tour tout le reste est tout lavé regardez-moi ce bazar partout voilà je vais laver le tour et après je vais laver le sol et je vais l'emmener à la nouvelle maison avec Virginie on va essayer de charger des meubles je sais pas à quel point ça va rentrer oui oui c'est sale c'est bon on te bougez d'aller dedans voilà à quoi ressemble mon atelier actuellement on dirait il y en a partout oh que j'ai hâte que ce soit fini si vous saviez bon Virginie est venue m'aider on a mis à quelques meubles de l'atelier dont le lino j'ai pris le meuble de lilla comme ça je la transférerai ce week-end c'est bien du coup j'ai pas besoin de le faire en même temps parce que le meuble c'était qu'est-ce qu'il a ? quoi ? je vais... voilà je t'ai dit que je partais t'as pas entendu ? ok tout à l'heure mon chat bref allez go on fait un aller retour Virginie à l'Alcien aussi de Vanito et on va pique-niquer à la maison regardez trop bien on avait fait les mesures regardez-moi ça paf c'est qui les plus fortes ? c'est un peu lourd c'est un meuble qui est très 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 lourd mais eh eh grande fille allez next bon voilà voici ma pièce bureau slash atelier du coup j'ai mis lino que j'ai réussi complètement à avoir en fait avec la scie et tout bon c'est un peu moche là mais il y aura des meubles donc ça ira de toute façon tout va potentiellement être bougé ce que je voudrais ce qui est dans ma tête actuellement c'est là tout ce qui est la poterie tour là machin et là mon bureau d'ordi ma tour d'ordi enfin voilà le coin plus Missy là et là plus 16 poteries voilà et c'est dingue parce que c'est quasiment la même superficie il y a un petit écart là et un petit peu là mais en fait ça aurait pas passé je l'ai nettoyé devant mais j'ai pas nettoyé derrière c'est minable euh ça serait pas passé dans la pièce d'à côté quoi dans celle qui va nous servir de chambre la nuit bref on a bien bossé j'ai mis le meuble de Lila ouais ça passait pas là en fait euh attendez je vais vous montrer et là il est ah bah non mais j'ai déjà montré je me répète bref et maintenant c'est big big time oui premier repas dans la maison avec ma meuf c'est même pas avec mon mec les voisins connaissent plus j'ai vu on a rencontré encore des nouveaux voisins non deux nouveaux voisins ce matin ouais ouais et euh bah ils connaissent ma femme mais pas mon homme je précise que c'est que c'est mon ami à chaque fois ils doivent se dire regardez c'est la salade du mardi un vendredi parce qu'on a pas fait la salade du mardi parce qu'on était euh au resto avec Aurélie bref bonabona petit trop fort oui bon c'est pas le le même bassin mais ça fonctionne ça fait un petit bruit parce que la maison d'à côté il y a des travaux quand vous pouvez l'entendre c'est très chiant pour moi c'est mieux ça trinque au cidre pas alcoolisé attends à notre nouvelle maison c'est trop bon ce truc du jus typique c'est du champomis mais en mieux alors Virginie a hérité elle est ravie elle reviendra elle a hérité du vidage de carton du placard de l'angoisse déjà mais tes crayons et tout ils sont bien je sais oui oui mais la même j'ai tout rillé tout taillé tout pour machin voilà et ouais et ouais t'as plus de place là et moi pendant ce temps là je suis dans ma penderie voilà je mets mon bordel je prends possession de lieu voilà Nico il aura tout ça autant vous dire qu'il tourne avec 3 t-shirts et 2 pantalons ça me suffit et moi je m'étale un peu là là où je sais pas trop les genre les pulls de Noël et tout les trucs que lui il met jamais non plus et c'est trop elle est trop bien cette penderie parce que ça c'est voilà je viens de le mettre là alors que c'était là mais ça sert à rien du coup je mets mes gilets c'est tout tu lèves tu remets tu reclipes c'est incroyable c'est trop bien et là je pense que je vais mettre je vous ai dit le truc dans la le espèce de placard Harry Potter je vais le mettre là je pense que ça sera plus utile parce que là du coup cet espace là qu'est-ce que j'en fais donc au moins on aura des petits étages pour mettre les chaussures qu'on met jamais voilà écoutez on avance la preuve qu'on avance les cartons s'accumulent là je vais pouvoir m'en servir allez encore pour la cuisine il faut qu'on attaque c'est mon bureau regardez-moi ça ça a été fait pour ça alors j'ai un souci j'ai une barre intermédiaire en plus mais enfin non j'ai une barre comme ça en plus mais ils ont je sais pas je pense qu'il y a un problème c'est pas grave je mettrais mes buffalo qui prennent du volume non mais regardez-moi ça ça a été fait pour ça voilà mes fringues je crois qu'il me reste quasiment pas il me reste plus que ça parce que j'ai fait un énorme tri et par contre là il y a toutes mes robes alors c'est classé tout ça c'est été ça c'est un peu plus classe habillée et là c'est décontracté pilou souvenir du mariage de mon beau frère voilà voilà moi j'ai quasiment fini en fait donc clairement on va avoir on a de la place pour s'acheter des fringues je lui dis Nico il prend que dalle comme place ça va être cool bref il me reste donc ça c'est parti bon voilà je vais rentrer aller chercher Lana donc là j'ai mis mes chaussures c'est trop beau avec mes ceintures mes bonnets là c'est les écharpes tous mes pareaux de tous les pays qu'on a fait ouais il faudrait peut-être que je les replie parce que c'est il y en a qui se voient pas là ça va pas bref tout ça donc voilà ça sera du Nico là j'ai tous mes pulls mais je peux encore empiler là c'est les t-shirts après il y a encore des trucs à la maison vu que je suis entre deux les maillots les sous-vêtes parapluie je verrai c'est pas dit qu'ils restent là et voilà les chaussures donc les buffalo vont aller de là j'ai une autre paire de buffalo qui voici elle est là parce que je suis pas sûre que ça rentre peut-être pas je sais pas enfin bref et voilà et la pendrie que je vous ai déjà montré j'ai rien changé et voilà Virginie a fait le placard à Médoc là c'est trop bien et là et elle a fait le placard de l'angoisse et voilà écoute on a bien avancé c'est trop cool elle a bien fait de me motiver parce que j'allais rentrer à la maison elle m'a dit allez viens on fait et on a fait et c'était très bien donc ça je vais garder pour éventuellement mettre des en attendant que j'achète des voilà ça me sert à ranger les trucs ouais on va y aller on va y aller on va y aller ça représente quand même tout ça de carton donc je vais pouvoir récupérer le carton et enchaîner parce que je n'en avais presque plus à la maison ça représente tout ça de carton ce qu'on vient de faire vous vous rendez compte on a trop bien avancé je suis trop contente et ce soir on reviendra certainement je vais voir avec Nico et Lana parce qu'on a un événement à l'école aussi il faut que j'utilise ma petite fontaine et on va y aller alors ça va bien ça faire alors il est 3h 3h je viens d'aller chercher Lana à l'école et aujourd'hui il donnait les yearbooks tata et j'avais complètement zappé avec mon histoire de déménagement et et j'avais enfin ça m'était complètement sortie de la tête et là j'arrive à l'école et je vois tous les gamins avec leur yearbook les parents qui feuillettent en cherchant leur gosse et tout je te jure j'ai les larmes ils me sont montés j'étais trop contente il y en avait fait ça fait bizarre de voir les enfants avec le truc que je t'ai vu faire toute l'année je me dis imagine moi je suis trop contente donc voilà ils ont donné les yearbooks aujourd'hui du coup je vais peut-être vous montrer la page personnalisée que j'ai faite avec Lana il faut juste que je cache les visages parce qu'il y a d'autres gens dessus je vais vous montrer parce que je vous ai dit quand t'achètes un yearbook avec ce site les parents ont ah tu réfléchis réfléchis prends tout le temps les parents ont droit à deux pages personnalisées à la matière la matière scolaire que tu préfères et du coup voilà je vais vous montrer ce que moi j'ai fait donc c'est les pages qui sont que pour Lana elle a eu tous les fifs tous les CM2 ils ont eu une petite mascotte de l'école en peluche qui est trop shoot voilà et alors on était en trottinette et c'était pas très malin parce qu'en fait c'est aujourd'hui qu'elle est revenue avec tout son boulot et encore attendez et encore cette année elle a pas grand chose voilà elle m'a ramené tout ça donc il faut que je true et que je mette dans sa placeur de l'année j'ai absolument pas regardé elle m'a pas ouverte comme vous pouvez le voir mais voilà il va falloir qu'on trie ça et voilà et l'enfant réfléchit aux réponses des questions de la page de la matière préfète je sais pas de l'art musique sport donc voilà donc ça c'est la couverture là y'a rien là y'a la page qui est en train de remplir oui j'en ai commandé trois des yearbook parce que comme je le fais j'en veux trois oui j'en ai un autre moi j'ai le soupe pour moi j'en ai commandé un avec une couverture soupe pour moi ça c'est le tien celui que tu remplis c'est plus cher le dur oui ah oui mais c'est pas c'est 5 balles plus cher et donc c'est ça juste après y'a les pages personnalisées alors du coup ça ressemble à ça en fait voilà tout le yearbook est sur le thème de composition book craft machin donc je lui ai fait cette page là avec ses photos officielles ça c'est la photo de rentrée ça c'est la photo de printemps ça c'est la photo qu'on fait chaque début d'année ça c'est devant son école ça c'était donc Halloween pas qu'il n'y ait pas de secret dessus avec moi comme je faisais les photos ça c'est avec sa meilleure pote de l'école ça c'est une autre copine qu'elle aime bien ça c'est sa surveillante préférée là c'est avec son père quand elle est allée en boostie de borne ça c'est pendant un événement d'ailleurs il y a un événement ce soir aussi ça c'est c'est la même petite copine préférée ça c'est la principale quand elle faisait les annonces au micro le matin ça c'est quand il y a l'assemblée avec tous les enfants et ça c'est juste dans les haut-parleurs c'était la remplaçante officielle pour ça donc elle en a fait pas mal ça c'est avec ses copines ça c'est quand elle a reçu le prix là de I am hopeful because ça c'était quand il fallait s'habiller avec un chapeau rigolo c'était elle avait mis un truc de cow-boy ça c'était pour la Saint-Valentin et ça c'était l'heure de la ice cream social donc c'est ça ce soir de 5 à 6 on y va ils offrent des glaces et puis ils peuvent s'amuser voilà ça c'est le petit canard calafan poterie que je vous ai montré je l'ai montré oui je l'ai montré je pense qui est là je ne sais plus si je vous l'ai montré en vlog je vais peut-être montrer sur Instagram mais peut-être pas en vlog elle a fait ça en poterie à l'école je trouve magnifique et en fait on l'a reçu juste avant qu'on finisse juste avant qu'on ait à soumettre les pages donc du coup je l'ai ajouté à sa petite page et après ça commence c'est les c'est le c'est pas mal c'est pas mal bon voilà on a l'événement Lana elle est partie avec ses potes moi je papote un peu donc là il y a des glaces gratuites et tout là comment elle se comment elle est l'école de Lana comment elle se je sais j'ai pas le mot là c'est là où il y a les assemblies là il y a une petite scène là et là après il y a toutes les classes Lana elle a été une fois dans une de ces classes là une fois là dedans et maintenant elle est derrière avec les grandes voilà donc ça c'est l'heure de jeu des grands là il y a l'heure de jeu des petits voilà comment ça se passe c'est tout à l'extérieur il n'y a pas de bâtiment à l'intérieur tout se passe dans dans les espèces de blocs comme ça voilà et là c'est l'énorme Palouse Lana a fait beaucoup de cheer pendant les récré voilà ça ressemblait à ça son école maintenant c'est fini enfin voilà ça va être un autre endroit maintenant donc là je filme aussi pour me rappeler plus tard parce que c'est pas souvent que j'ai fait des photos des vidéos de ça pour jamais même et voilà c'était sa deuxième école américaine publique parce qu'il y avait l'après-school aussi avant je ne sais pas du tout où elle est avec sa pote je ne sais pas où elle est partie ça c'est la bibliothèque ça c'est par là où on rentre et ça c'était le coin où il y avait Lana les CM2 et en fait voilà tout est à l'extérieur c'est à dire que les toilettes sont comme ça c'est protégé par des préos et voilà ils ont leur petite table devant la classe ils ne mangent pas là ils mangent là où il y a tout le monde parce que là c'est un peu un recoin et voilà bon c'est pas toute l'école je ne vais pas vous montrer toute l'école parce qu'il y a encore beaucoup de monde mais voilà c'est très sympathique voilà voilà et c'était notre dernier événement et on remercie la trottinette qui nous a permis de faire les trajets à l'école pendant trois ans très bien cette petite trottinette une fois qu'on a changé les pneus pour des pneus sans air nickel c'est vraiment il faut que tu pousses un peu dedans mais fais gaffe parce qu'il y a une petite encoche trouve l'encoche voilà il faut que tu alignes l'encoche tu appuies un peu et tu tournes alors je l'attache jamais mais bon là je l'attache c'est quoi que c'est qui peut venir un genre d'événement mais je suis la seule à attacher mon véhicule clairement personne n'attache son truc oui bah oui il n'y a pas de vol mais c'est mon petit côté français ça voilà allez let's go home en revenant de la petite fête de l'école j'ai demandé à Nico de nous refaire cette photo que j'avais fait enfin qu'on avait fait en août 2021 quand on venait de commencer les allers-retours à l'école en trottes voilà et donc trois ans plus tard enfin pas vraiment mais enfin deux mois après remarque si ça c'est nous aujourd'hui enfin ce soir à l'instant regardez la taille de Lana et c'est au même endroit donc voilà j'essaie de reproduire c'est exactement ce que j'avais en tête comme montage donc je suis bien contente voilà ça donne ça avant après c'est dingue hein et voilà ah merde délire hé c'est samedi on est samedi il est 9h moi je suis vivée depuis un moment Nico et Lana dorment c'est pour ça que quand les gens sont inquiets du bruit pour Lana le week-end il n'y a pas de bruit on ne fait pas de bruit moi je suis dans mon coin généralement je suis sur mon ordi voilà vous inquiétez pas elle dormira il n'y a pas de bruit voilà le niveau du bruit qu'il y a il y a la cascade et l'aquarium bref je suis en train d'emballer le cadeau pour la je ne vais même pas vous montrer l'état de ma table il y en a partout le cadeau pour la gagnante du concours tir j'ai fait le tirage au soir bah vendredi oui je ne sais plus vendredi non vendredi c'était hier bon bref je ne sais plus je suis perdue j'ai fait le tirage au soir mais je crois que c'est vendredi de la semaine dernière je suis un peu en retard voilà je lui envoie je lui prépare son petit colis je vais essayer d'aller poster ça aujourd'hui j'ai un bout mais lundi rien à voir tout décolle donc voilà j'ai pris mon petit déj je prépare je vais protéger les médailles en fait à la base j'étais pas partie pour les protéger mais c'est un peu précieux quand même donc j'ai retrouvé ça l'avantage du déménagement par contre j'ai plus mes cartes ni si là j'ai plus mes stickers ni si là c'est tout dans les cartons donc c'est pas cool ça ferait un carton super pas personnel mais j'ai pas assez dans les cartons j'ai déjà assez de retard comme ça donc donc voilà je suis en train de préparer ça j'essayerai de poster ça je vous dis lundi et voilà c'est parti pour le samedi normalement on va s'activer mais bon ils dorment alors ça active pas tant que ça moi je suis toujours en pige bon voilà je vous ai pas fait un avant enfin je vous mets une photo là je pète un câble j'en peux plus je sais qu'on est en déménagement avec la maison c'est compliqué de la garder rangée mais là j'en pouvais plus bref Lana vient de se lever il est 10h je vais attaquer la cuisine je vais attaquer la cuisine je vais attaquer la cuisine parce que là il faut il faut il faut il faut il faut activer en fait à un moment voilà comme ça il me restera que le garage et mon bureau mais là il faut absolument que j'attaque la cuisine bon en fait je vais pas attaquer la cuisine je vais attaquer cette petite demoiselle je vais laver tout son terrasse je vais enlever sa terre je vais essayer de mettre la pelouse synthétique parce qu'en fait vous voyez ça c'est sympa pour elle c'est stylé enfin elle s'en fout en fait mais c'est c'est hyper casse-pieds à nettoyer c'est c'est quand elle fait popo pipi tu vois ça laisse toujours des traces enfin c'est beaucoup moins pratique à nettoyer que des que de la pelouse que je peux retirer et laver à l'eau quoi donc je vais essayer de faire ça je pense que ça lui changera rien et je verrai je verrai si ça fonctionne de toute façon je vais le garder je vais le laver à chaque fois que je le recycle je le lave le truc là mais bon enfin je le lave mais c'est jamais parfaitement propre et bref je m'occupe de Lila je ne vais pas vous filmer en détail parce que ça fait à peu près 4 fois qu'elle déménage donc 4 fois que je vous filme ça je vais tout laver aussi parce qu'il est bien cracra enfin bref je vais le laver son terrain et je vais peut-être certainement l'emmener à la nouvelle maison aujourd'hui comme ça elle prend ses aises et puis elle sera prête elle sera en place parce que je ne veux surtout pas que la déménageure la touche en fait c'est moi qui fais mon lézard voilà voilà ma touche de Lila est nettoyée je vais faire le Terra maintenant c'est parti et lui il est trop relou avec ses reflets il y a un bruit partout bon Terra aspiré je vais j'ai lavé le seau là qui était dégoûtant il est lavé oui il est lavé je vais être assis parfois je vais le décomposer l'excavator et le mettre dans le seau qu'est-ce que tu as autour de la bouche dégoûtante elle se demande ce qui se passe mais bon l'habitude c'est la troisième fois qu'elle fait ça sans parler des changements de Terra de sol de machin elle ne peut pas perturber si Lila elle est cool bref je vais faire ça et je vais laver et je vais mettre la pelouse et voir si ça passe si ça rentre si ça fait bien si elle aime bien voir comment elle réagit bon définitivement la fausse pelouse ce serait une bonne idée si Lila réagit bien parce que ce truc je te jure j'en ai trop marre du coup je suis obligée de le mouiller et d'attendre que ce soit raplapla mettre là dedans parce que sinon en fait ça voilà là c'est parfait mais si tu fais à sec c'est du béton quoi c'est du goudron le truc donc heureusement ça ramollit avec l'eau mais il faut attendre que ça agisse enfin bref c'est très long très casse-pied elle cette imbécile elle elle est dedans donc regardez-moi la dégaine qu'il y a là Lila t'es gagné un bain bref et c'est lourd pour déplacer le terrain donc c'est pour ça que je l'enlève c'est impossible de déplacer le terrarium avec ça dedans c'est pour ça que je l'enlève et pour le nettoyer aussi donc on va essayer la fausse pelouse et j'espère que ça sera bien parce que vraiment ça c'est relou et j'ai Virginie c'est quoi je crois que tu me parles pardon oui mais ça ça arrive à tout le monde et Virginie elle est venue donner un coup de main dans la cuisine voilà parce que je ne l'ai pas exploité hier donc du coup elle est revenue je te dois combien de restos là ? 12 le pire c'est que je suis censée devoir des restos mais que c'est toi qui continue à me faire des salades je pense que ça fait deux heures que je suis dessus bref je suis quasiment finie je suis en train de laver je vais enlever le fond aussi parce que comme ça sera dans la cuisine comme ça elle verra dehors et la pauvre elle est telle une personne qui a eu son bateau qui a cassé et qui a trouvé un radeau on dirait rose dans Titanic ma fifi oh mon pauvre bébé on aurait dit la plus rose bon bref c'est cool j'ai fait le plus gros maintenant il n'y a plus qu'à laver la fin oui il faut que je le vois je peux filmer ou pas ? ouais ouais là il fait sa chambre on est en train de déménager en même temps tu trouves que c'est j'ai bien avancé ah bon ? ok ok si tu le dis il y avait quelqu'un dans le carton d'accord ok ben continue bon ben voilà ce que ça donne j'aime ces trucs parce qu'en fait je ne vais pas l'emmener aujourd'hui je voudrais voir comment elle réagit et tout ça donc comme demain on n'est pas là de la journée en plus je l'emmènerai lundi lundi tranquille voilà je l'ai laissée tranquille puis du coup c'est tout léger donc c'est moins un problème et voilà écoutez je suis très 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 contente c'est disposé à la fin parce que voilà ça va tout être mis ah ma chérie ? elle est toute crade je vais lui donner un petit pain et voilà très très bonne chose de faite ça m'a pris 1500 ans mais maman ça va aller beaucoup plus vite pour nettoyer et tout ça c'est super cool et j'espère que ça va le faire parce que vraiment c'est plus facile que l'excavator et je vais pouvoir lui donner à manger elle m'a fini Pévy on va prendre un petit bain parce que t'es cracrin bon voilà même le lézard est propre tout est propre les vides sont propres les accessoires sont propres tout est propre trop bien et ça c'est du poulet j'ai pris Walden tu as mangé tout ça ? et ça c'est baba ganoush caviar d'aubergines super bon et qu'est-ce qu'on dit bonheur bonheur un peu de menthe petit petit t'as pris des ah oui c'est là-bas des quoi ? ah bah j'ai pas le nom c'est un an comment t'appelles ? pita ? c'est de la pita ? c'est du pain la vie je sais pas comment c'est ça bon bref allez on mange il est l'heure il est une heure et demie bon voilà Virginie est partie il est trois heures et demie je viens de finir le placard de l'angoisse version cuisine c'est-à-dire les chips et les bonbons et les gâteaux et vérifier les dates de péremption et mettre au compost parce qu'après un truc était périmé lui il est fou depuis tout à l'heure et là une grande grande étape je donne sur By Nothing donc sur le groupe du voisinage de Facebook où tu donnes des choses je donne tous les trucs à lunchbox de Lana genre bébé entre guillemets de licence parce que ça au collège elle m'a rien dit elle m'a jamais rien dit là-dessus mais tu m'as jamais rien dit sur le fait que ça te dérangeait d'avoir des petits dessins de princesse sur tes trucs de lunchbox mais bon je pense qu'au collège il faut arrêter les conneries on va pas les ramener au collège avec une gourde et l'okiti voyez-vous ça fait longtemps qu'elle s'en est pas servie bref je donne et puis ça servira à des gens et voilà bye bye je précise que j'en ai gardé deux des bibicolas pour ceux qui me faisaient depuis longtemps ça c'est bibicolas c'était ça ces gourdes de petits déjeuners pendant des années des années j'en ai gardé deux je vais pas en garder douze personne ne s'en sert mais voilà sentimentalement j'ai voulu en garder deux et voilà ça c'est une pièce de collection ça je vais peut-être pas le donner en fait mais non mais c'est 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 voilà vous savez bon quelle heure est-il 5h30 on va à la nouvelle maison c'est blindé de carton de cuisine et comme vous pouvez le voir le matos de camping et le matos de ski Nico il est excellent quand il faut faire du Tetris c'est le meilleur pour ça il y en a partout il y en a partout il y a juste le siège derrière qui est dispo ça ça c'est ses freins qui l'a trié qui vont aller à la box pour vêtements là au bout de la rue et voilà écoutez le garage se vide petit à petit c'est plutôt pas trop mal là ça c'est tenu de ski il faut que je trie parce que je pense que tout ce qui concerne l'ana ne lui va plus donc le donne aux copines et voilà donc tout là c'est dégagé mais il nous reste encore pas mal de boulot là c'était le camping c'est parti et voilà je vous dis l'armoire elle va retourner dans la chambre de l'ana parce qu'elle a reveu et puis elle aura largement la place et voilà écoutez on y va regardez comment j'ai ma fenêtre qui est infestée par les araignées c'est quelque chose bref on y va on va viser ça et après on va aller chez les copains pour l'anniversaire de leur petit enfin de leur dernier il n'est pas petit il est plus grand que moi maintenant mais de leur dernier j'ai oublié de le prévenir que le truc n'était pas si grand c'est bon ça ne va jamais passer le running cake oui c'est trop gros il va s'énerver ah 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 ouais bravo j'ai mes 10 j'ai mes 10 bon on est en train de remplir les trucs là bon là en fait ils sont en train de nous refaire des bouts de façade de la maison donc ils sont un peu condamnés la moitié du garage donc ça on remplira plus tard et en fait c'est ouf ces étagères qu'on avait acheté pour l'ancienne maison c'est dingue tout ce qu'on peut rentrer dedans alors mon mari c'est le roi du Tetris donc je le laisse gérer moi je lui dis juste que c'est dans les cartons et j'ai emmené toute la cuisine voilà donc là il n'y a plus qu'à ouvrir mais bon ça on ne fera pas ça aujourd'hui on va juste faire ce bout de garage et puis on va partir après c'est trop fort mon chat voilà là il y a le ski le camping et Noël trop fort trop trop fort trop bien et après je mettrai ma pote-pote ma pote-pote je la mettrai là je pense joyeux anniversaire alors c'est parti pour le dimanche j'ai ma lilou qui vient d'avoir sa petite salade je suis allée courir mes 11 km c'était la dernière fois que je faisais mes 11 km dans ce quartier voilà parce que mercredi on déménage et dimanche prochain je pense que c'est le 7 la fin de l'état enfin il y a peut-être l'état des lieux et tout ça ici donc je ne suis pas sûre que je vais pouvoir courir en tout cas dans tous les cas c'était mon dernier running ici voilà et j'ai été hyper méga rapide j'ai eu une allure de dingue donc je suis plutôt contente et bref je ne sais plus si je vous l'ai dit hier mais aujourd'hui on va à la plage tous les 4 avec Oreo et on va fêter l'anniversaire d'une copine et voilà on a tous les copains enfin pas tous mais quasiment tous les copains français qu'on fréquente qui seront là ça va être trop trop chouette je ne sais pas si je vais beaucoup vous filmer moi en tout cas je vous ferai quelques images de l'océan parce que c'est toujours sympathique et voilà là elle a fait un poupou et en fait c'est trop facile à nettoyer avec l'herbe c'est trop bien il faut que je te remette de l'eau ma fille vous précisez qu'elle ne boit pas comme un chien boit de l'eau c'est juste pour l'humidité bref on y va il est presque 11h on voulait se mettre en route en 11h c'est parfait oui alors on est retourné à cette plage là qu'on adore et avant il y avait une jetée qui a été détruite avec une tempête et tu pouvais aller sur le bateau ? non juste avant par contre il n'y a pas de place c'est un peu le bazar c'est le bazar j'ai tenté en bas il y a une grand parking en haut mais ça nous évite de descendre ça va être compliqué à d'eau je pense que c'est mort la couleur de l'eau quoi magnifique magnifique c'est bien mon amour c'est bien bravo alors qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? tu vas dans l'eau ? allez viens c'est bien mon coeur il déteste l'eau va voir Lana va voir Lana au revoir au revoir c'est un miracle normalement il déteste l'eau regarde le c'est bien mon chéri tu t'habitues vite tu t'habitues vite allez viens viens là viens là allez viens allez viens viens mon bébé allez viens viens mon chéri ouais allez viens viens là viens allez c'est tellement beau c'est pas mal en fait là avec les enfants la petite rivière il est en train d'attaquer les puces de sable il chope les puces de sable regarde le je surveille la mieux châille là bas bon on vient de rentrer à la maison de charger la voiture on a pris tout ça là quand même t'es en train de la plage ? oh j'en ai tellement marre on est éclaté en plus on a pas ça j'en ai à la plage voilà 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 c'est bon là Nicolas je pense qu'on est bon là et après Lana est chez les copains on passera à la prendre et puis on entrera parce qu'elle a quand même école demain c'est ça bien qu'elle se couche pas t'as bien cramé hein c'est bon là c'est bon en allant chercher notre fille on nous invite à manger je dois beaucoup à Virginie je lui dois 150 restos et 14 déménagements ce petit lupit on a tous trop faim en plus et lui il a brûlé là bas comme d'hab voilà écoutez je vous retrouve le lendemain pour la conclusion de ce vlog j'espère qu'il vous a plu je pense qu'il a un petit peu décousu parce qu'en ce moment voilà c'est très compliqué de vloguer en plus du déménagement j'espère que je sais pas en quelle année je vais pouvoir vous le monter peut-être ce soir pendant le tiers je vais faire ça j'aimerais bien que vous l'ayez pas dans 100 ans mais comme c'est des très longs vlogs c'est très long à monter donc en ce moment je vous avoue que c'est pas trop ma priorité de me poser sur mon ordi à part pour faire ce que je viens de faire là c'est à dire donner des trucs sur sur By Nothing bref écoutez j'espère que ça vous a plu je vais conclure vite parce que je pense qu'il est bien assez long et je vous retrouve bah je vais c'est Kaka qui vient de ramasser son objet je vous retrouve tout de suite je vous refais l'intro du prochain parce qu'évidemment je vous filme cette semaine de déménagement qui va être encore plus intense voilà et après on se posera un petit peu on se posera un petit peu on se posera un petit peu